Bonjour, on nous demande de calculer l'air de ce demi-disque qui est tracé ici. Alors mets la vidéo sur pause et à toi de jouer, ensuite on se retrouve. Donc ce qu'on sait, nous, c'est que l'air d'un disque, eh bien c'est pi fois le rayon élevé au carré. Donc ici, si j'imaginais avoir le disque complet, comme ça, avec la partie supérieure aussi, eh bien ça serait un disque de rayon 4, donc R est égal à 4, et du coup l'air de ce disque, eh bien ça serait pi fois 4 élevé au carré. Alors 4 au carré, c'est 4 fois 4, c'est 16, donc finalement l'air de ce disque, du disque complet, ça serait 16 pi. Alors là, je n'ai pas en fait répondu à la question, je ne vais pas écrire ici 16 pi, puisque ça, ça correspond à l'air du disque total. Et là, en fait, ce que je veux, c'est uniquement la moitié de ce cercle, puisqu'on nous parle de l'air d'un demi-disque. Et ce demi-disque, eh bien c'est celui qui est ici, je vais le rachurer en bleu. Voilà. Donc évidemment, l'air de ce demi-disque, c'est la moitié de l'air du disque complet, il faut deux demi-disques pour faire le disque complet. Donc l'air du demi-disque, c'est la moitié de 16 pi, et la moitié de 16 pi, c'est 8 pi. Donc la réponse, l'air de ce demi-disque, c'est 8 pi, exprimé en unité d'air. Alors on va faire un autre exemple du même genre. Alors, on va faire celui-ci maintenant. Alors, on nous demande quel est l'air de cette figure. Et comme tout à l'heure, on nous demande de donner soit la valeur exacte en fonction de pi, soit une valeur approchée qu'on obtient en remplaçant pi par 3,14. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de répondre toi-même à cette question avant qu'on se retrouve. Alors ici, la figure n'est pas un demi-disque, contrairement à tout à l'heure, mais on peut quand même relier cette figure-là à un disque complet, puisque ici, on a un angle droit, donc cet angle-là ici, c'est 90 degrés. Et 90 degrés, c'est un quart de 360 degrés, ce qui veut dire que la partie qui est ici, cette partie-là, c'est un quart du disque. Donc si ça, c'est un quart du disque, en fait, toute la partie ici dont on nous demande de déterminer l'air, toute cette partie-là, je le fais comme ça, toute cette partie-là, eh bien c'est trois quarts du disque complet. Alors, on va garder ça en tête, et puis on va déjà se rappeler, comme tout à l'heure, que l'air d'un disque, l'air d'un disque, eh bien c'est pi fois le rayon au carré. Pi fois le rayon au carré. Et ici, on nous donne le rayon du disque, qui est 2, c'est cette distance-là. Donc on peut facilement calculer l'air du disque complet, c'est pi fois 2 élevé au carré. 2 élevé au carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Donc le disque complet, son air, c'est 4pi. Son air, c'est 4pi. Alors, comme tout à l'heure, je ne vais pas mettre 4pi comme réponse, puisque 4pi, c'est l'air du disque complet. Et moi, je dois prendre simplement l'air de la partie qui est hachurée en bleu, c'est-à-dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est 3 quarts de l'air du disque. Donc finalement, l'air, on cherche à déterminer, c'est 3 quarts fois l'air du disque. Et autrement dit, c'est 3 quarts fois 4pi. Alors, on peut simplifier cette expression. 3 fois 4, ça fait 12, divisé par 4, 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc finalement, l'air de notre figure, c'est 3pi. On aurait pu aller un petit peu plus vite aussi en divisant en haut par 4 et en bas par 4, et on aurait trouvé directement ce résultat. Donc l'air de la figure, qui est hachurée en bleu, c'est 3pi. 1. 2. 4. 5. 12. 1. 1.